et bien bonjour à tous aujourd'hui on va faire le tour d'un nouveau d'un nouvel petit emplacement pour des activités que j'ai donc je vais vous présenter différentes petites machines rétro sur lesquelles je vais bosser il y a un petit moment j'avais déjà acheté un anacorn, un anacorn 4000 que j'avais déjà commencé à restaurer dont j'ai fait un article 2 le problème c'est que comme il n'y avait pas beaucoup d'espace disponible pour l'utiliser il était resté un peu en plan donc bah corn c'est la société qui a inventé ARM donc dedans on a un processeur ARM de deuxième génération c'est déjà c'est déjà pas mal et puis on va pouvoir regarder pouvoir aussi m'amuser avec risk os donc et ça c'est le moniteur qui allait avec il faut savoir que comme ça anglais passe à toute une série de modes un peu particulier que nos moniteurs européens en général ne supportent pas bien là j'ai trouvé le seul moniteur VGA dans ma collection qui est un Packer Bell qui lui permet justement hop on va peut-être un peu plus près qui lui permettait de de voir deux des modes en fait donc je crois que c'est du 640 par 480 c'était déjà pas mal alors à côté c'est une machine qui a été déclassée il y a plus de trois ans c'est un corps i2 d'un développeur un corps i3 de première génération donc je vais essayer de faire tourner un amiga es dessus puisque maintenant il existe des versions d'amiga es pour des plateformes intel donc on va voir si on peut obtenir quelque chose de bien parce que bon j'ai eu un ami gagnant le temps et puis j'aurais bien rajouté un petit coup d'oeil il faut dire que côté son vidéo c'était pas mal si l'émulation on peut arriver à une telle qualité ce serait bien ça me permettrait de revoir des démos ben ça c'est un vacuum 4 et donc ça c'est bien unique pupille dont j'en ai déjà parlé j'ai réinstallé adres linux récents dessus qui s'appelle bionic pupille donc qui permet de faire fonctionner du linux moderne sur d'anciennes machines le temps de réponse est tout à fait correct donc il pour le moment il est à 750 megabytes j'ai reçu des barrettes récemment je vais essayer de l'upgrader à un ou deux gigas puis je pourrais poursuivre mes développements autour du port série en python et alors là ce sont mes nouveaux petits jouets donc ils sont arrivés très très récemment c'est un lot que j'ai eu l'occasion d'acheter et donc on retrouve un commodore 128 c'est aussi une machine que j'ai eu l'occasion d'avoir dans mon jeune temps d'ailleurs c'est là dessus que j'ai appris à programmer il est dans un état je dirais tout à fait correct il est un peu jauni parce que il a aussi vécu c'est une bonne alimentation avec que je vais devoir inspecter parce que j'ai vu qu'il y avait un coup dedans même si elle fonctionne je préférais éviter les les problèmes inattendus sur ce type de matériel la machine démarre pour autant que je sache la touche a un problème il est en double qwerty azerty donc dedans probablement qu'il y a une rhum adapté ça ça vient de l'allemagne donc l'été prochain il y aura un peu de retrobrite sur cette machine la boîte je vais essayer de la reconsolider un peu parce qu'elle a très très mal vécu ce qui est un peu dommage mais c'est toujours utile d'avoir une boîte avec j'ai une volée de disquettes mais j'ai surtout un 15 41 2 donc malheureusement on ne pourra utiliser que 170 cas sur le discret de simple face mais bon c'est déjà pas si mal donc je vais pouvoir voir pour utiliser un sd tout iec voir éventuellement utiliser un petit raspberry pour faire du chargement alors avec j'ai eu l'occasion d'avoir un commodore 64 un bread bean et bien je ne le savais pas mais les bread beans sont très prisés aux états unis mais en europe ils ne valent quasi pas un clou pourtant je trouve que c'est des plus vieilles machines celui ci est super crado il est resté dans un grenier pendant plus de 20 ans donc il va pouvoir subir un bon nettoyage même à l'intérieur il est extrêmement sale on voit par exemple ici que des câbles ont été posés contre et et quand le câble s'est légèrement dégradé il a laissé une marque donc on va voir s'il ya moyen de revoir ça avec avec un petit ponçage on verra et j'ai aussi un 15 41 pour celui ci qui lui n'a pas été testé du tout le commodore 64 au tout cas il démarre il faut savoir si lucide et la ram sont tous en bon état pour les deux ben je n'en sais rien ce pourquoi je suis franchement content ben c'est qu'avec mon commodore 128 comme je m'intéresse maintenant beaucoup à du rc 20 40 ben je vais pouvoir je vais pouvoir faire de l'assembleur aussi sur mon commodore 128 ce que je trouve particulièrement intéressant donc ce qui n'est pas encore ici c'est une série de raspberry pi ancienne génération pour faire un cluster donc ça fait partie des projets pas qui prendront place dans les deux prochaines années et alors il y a également la mise en place d'un système linux pour pouvoir rapatrier facilement de la documentation donc et mon rc 2014 qui est un une plateforme de développement à 780 dont je parle assez régulièrement donc comme vous voyez on va pouvoir s'amuser un petit peu à la maison et faire du rétro du rétro gaming du rétro computing la machine la plus en ordre c'est bionic puppy et la deuxième plus en ordre pour le moment c'est mon accord à 4000 même si là tout est simplement déposé encore sur les tables pas je commence à m'amuser dans la foulée à la prochaine il ya il ya il ya